Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien Social. La Réunion est un vivier de jeunes talents sportifs. Certains d'entre eux font même rayonner notre île au niveau international. Pour accompagner ces sportifs de haut niveau dès le plus jeune âge, le département possède un panel d'aide et d'action. Mathieu d'Affreville a remporté plusieurs titres en judo. Il nous raconte son parcours. C'est une journée dédiée au sport et à la jeunesse. A l'étendue Gaulle à Saint-Louis, ils sont venus de toute l'île pour s'affronter lors du challenge sportif départemental des collèges. Cet événement a pour but de promouvoir la pratique sportive et pourquoi pas réveiller des talents cachés. Il y en a pas mal de jeunes ici qui sont très forts et je suis sûr que parmi ces jeunes qui sont ici aujourd'hui, il y aura pas mal de jeunes aussi qui vont trouver leur chemin. Et bien sûr, il y en a qui sortent du lot. On sera toujours là pour les accompagner. Lui est clairement sorti du lot et a été accompagné par le département. Mathieu d'Affreville est un judoka réunionnais qui a raflé plusieurs titres de champion. Aujourd'hui, il est l'un des parrains de la manifestation. Je suis fier et honoré de venir aujourd'hui. Quand j'étais collégien, j'avais pas eu la chance d'avoir un événement aussi important de pouvoir être confronté à d'autres collèges. Je trouve que c'est un super événement. J'essaye de vous montrer l'exemple. Dès qu'il y a l'occasion de pouvoir communiquer, partager avec les jeunes et les moins jeunes, je le fais avec plaisir. Originaire du tampon, Mathieu rentre tous les week-ends au domicile familial. Alors bienvenue chez moi, je vous emmène dans mon petit coin. Un petit coin que le réunionnais a retrouvé il y a à peine un an, après 17 années passées en métropole. C'est ici que sont conservés les plus beaux souvenirs de sa carrière sportive. Cette médaille représente celle du tournoi de Paris. C'est le tournoi le plus grand, le plus costaud au monde. C'était en 2009 et j'ai réussi à battre des mecs qui n'étaient pas mauvais. J'étais au max de ma forme. Je suis fier de ça parce que j'ai pu réussir et gagner le tournoi de Paris. Un moment que le sportif a pu partager avec ses proches. Car chez les Daffreville, le judo, c'est une histoire de famille. Et c'est sous l'impulsion de son père que Mathieu commence la pratique à l'âge de 5 ans. Le jour où on m'a dit, ça y est, t'as l'âge pour faire du judo. J'étais à fond, je faisais tout exactement comme mon grand frère. Et c'est comme ça que tous les deux, on s'est épanoui dans le sport. Et le fait de faire tomber sans donner de coups de poing ni de coups de pied, pour nous c'était quelque chose de sain et de cool. Donc c'était un super sport pour nous et c'est pour ça qu'on y est encore jusqu'à maintenant. Très vite, le tamponné se démarque et intègre le Krebs de Saint-Denis avant de s'envoler vers la métropole. À 18 ans, j'ai fait le choix de partir. On m'avait repéré parce que j'étais champion de France junior. Et donc j'ai décidé d'aller au sport-études de Bretigny à Paris. Un déchirement pour le jeune champion qui est très proche de sa famille. Pour les accompagner dans cette épreuve, Mathieu et ses parents ont pu bénéficier de l'aide du département. Il y avait des possibilités d'avoir des billets gratuits une fois par an, ce qui était magnifique déjà pour pouvoir revoir la famille une fois par an. Et on avait aussi une belle prime, je ne sais plus combien, mais une belle prime d'installation pour nous aider à avancer, à s'installer justement. C'est ça qui m'a aidé au début. C'était une période très dure pour moi, les cinq premières années en métropole. Mais c'est un peu grâce à ça que j'ai pu me forger un peu un mental pour aller plus loin par la suite. Et la suite, c'est une formation à l'INSEP, cinq titres de champion de France, un titre de champion du monde universitaire et une participation aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Un parcours avec des hauts et des bas et une expérience qui a marqué le Réunionnais au-delà du domaine sportif. Le sport, ça m'a aidé à être très rigoureux, carré, autant sur les horaires que sur ma façon de faire pour mes études. On parlait souvent, on se fixe des limites et nous, comme sportifs de niveau, on doit chaque fois aller au-delà des limites. Moi, là, en ce moment, j'ai ce caractère, cette force, grâce au sport. Une force qui l'a aidé à mener d'autres combats. Entre la perte d'un frère et la reprise des études pour devenir kinésithérapeute, Mathieu ne lâche rien. Aujourd'hui, il exerce en cabinet à Saint-Denis et garde en mémoire son dernier coup d'éclat, sa victoire aux Jeux des îles en 2015, en l'honneur de son frère. Pour permettre aux sportifs réunionnais de s'exporter au niveau national et international, le département a mis en place plusieurs aides. Les bourses départementales, allant de 650 à 1220 euros par trimestre, la prise en charge du billet d'avion pour des stages ou des compétitions nationales et l'aide à la performance qui récompense les sportifs qui décrochent des titres sur les podiums. En 2017, 414 sportifs ont bénéficié de ce dispositif d'aide. 245 athlètes ont été récompensés par le département pour un total de 349 podiums. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du département au www.département974.fr Liens sociaux accompagnent les réunionnais pour la mobilité. Je m'appelle Leslie Valmy, j'ai 31 ans. Je suis arrivée il y a un petit peu plus d'un an. Je suis arrivée le 17 mars 2016. La famille vient de Saint-Louis. Je travaille chez ArcelorMittal et mon métier, c'est usineur. Pour le coup, j'ai un poste de rectifieur. Mon rôle, c'est de réaffuter quasiment tout le matériel de coupe de l'usine. Dans l'atelier où je suis, je suis la première fille. Très, très, très fière. Très, très fière d'être la première. Alors, avant de revenir, j'étais bénéficiaire du RSA et j'étais employée par une boîte d'intérim. J'ai essayé de me débrouiller comme je pouvais. Presque, je dirais, comblée. On n'y est pas tout à fait, mais très épanouie en tout cas. Je touche du doigt ce que j'ai longtemps espéré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada